bonjour et bienvenue vous n'êtes pas sur l'antenne de radio brume 90.7 mais bel et bien sur skype bel et bien sur youtube on continue durant toute la durée du confinement alors bon on est un peu sur la fin ça devrait un petit peu chevaucher voilà la fin du confinement le début du déconfinement mais on continue voilà pour vous évoquer encore des bons films et cette semaine c'est constance saveli qui était avec moi ça va constance ça va et toi ça va on dirait qu'on est un peu dans deux fuseaux horaires différents tous les deux légèrement vraiment la même ambiance ouais toi tu es un ambiance un petit peu un petit peu gothique ambiance un peu cave et moi plus ambiance soleil ambiance vacances voilà j'ai un arbre pile devant la fenêtre un arbre du coup la lumière du jour rentre assez difficilement et je vis sous lumière artificielle moi je vais te faire un peu bronzer alors oui effectivement on va continuer on fait notre notre petit journal de bord on va dire cinéphile des films qu'on a vu pendant ce je me vois en fait dans la petite fenêtre je ressemble vraiment à fares tu sais dans ravi jacob tu sais le méchant c'est pas mal ça c'est un bon style et donc qu'est ce que tu as vu toi de bien là durant ce confinement je te donne la parole qu'on pense je vais commencer par un film que j'ai vu hier soir c'est le dernier que j'ai vu du coup celui qui est le plus frais dans ma mémoire donc c'est un film de mickon blair sorti en 2017 qui s'appelle i don't feel at home in this world anymore c'est sur netflix ouais c'est un netflix très très bonne prononciation anglaise n'est ce pas donc ce film c'est l'histoire en gros c'est tu suis une jeune femme qui s'est faite cambrioler et qui est du genre à être de toute façon exaspéré par les comportements un peu égoïste des gens en général et ce cambriolage est en fait la goutte de trop je suis un peu débordé le vase et comme elle se rend compte que la police elle fait pas grand chose pour l'aider à retrouver ses affaires etc elle décide de mener l'enquête par elle même et d'essayer de retrouver ses agresseurs et pour cela elle se vit d'amitié avec un de ses voisins et son voisin il est un peu original et tout et du coup il se retrouve dans des situations un peu plus périlleuse que prévu quoi pourquoi t'as aimé alors j'ai beaucoup aimé parce que c'est complètement décalé donc le voisin en question il est joué par elija wood et son personnage est complètement décalé c'est le gars qui va se prendre pour un ninja alors qu'en fait il est pas très il n'est pas très doué et elle la fille qui est jouée d'ailleurs par mélanie ilinsky elle elle est plutôt d'un caractère doux etc et on l'imagine pas trop c'est plutôt la meuf qui va pas trop se faire marcher dessus etc et du coup la voir se prendre ce rôle d'enquêtriste et se retrouver dans ces situations là bas du coup c'est ce décalage là qui est qui est assez chouette quoi moi ça m'a beaucoup plu puis tu as des scènes un peu un peu gore à des moments et mais c'est tout dans le dans le surréalisme quoi et voilà c'est ce qui m'a plu mais toi en plus t'aimes bien ces univers là je me rappelle tu m'avais conseillé à la série aussi avec elija wood d'urgently oui d'urgently exactement ouais bah oui ça m'a fait penser à ce genre de choses voilà c'est tout à fait le genre de truc qui m'amuse ouais t'aimes bien tout ce qui est un petit peu comment on pourrait dire décalé un peu surréaliste c'est pour ça que tu aimes Doctor Who aussi d'ailleurs mais qui se passe dans un cadre un peu tous les jours voilà le farfelu l'absurde oui et puis des trônes qu'on suit comme ça qui ont des univers quoi t'aimes bien les univers ouais et qui est des personnages c'est vrai que elija wood il est vachement là dedans quand même depuis depuis la fin du dessineur dans les anneaux ouais je veux les films à le voir avec les yeux c'est vrai qu'il a complètement cassé son image dans des films bah c'est aussi un peu comme un ratcliffe aussi dernièrement exactement le ratcliffe d'ailleurs plus loin encore un ratcliffe encore plus loin ouais ouais c'est clair j'ai pas encore fait son film sur amazon là guns akimo il a l'air génial il se pose sur amazon mais j'ai pas encore vu je sais pas j'ai peur un peu trop du tu es du high concept qui se repose trop sur ouais bon j'ai envie de le voir quand même ce faut pas je pense faut pas ce genre de film faut pas voir d'a priori avant d'y aller faut juste les regarder et se laisser porter quoi j'en ai beaucoup moi tu sais des a priori ouais comme wd griffith je suis je suis je suis je suis intolérant au lactose bah et moi aussi je vais je vais prendre la main on va faire chacun son tour tiens je vais dispatcher en fonction de ce qu'on veut de ce qu'on voit de la vie de l'émotion et hop c'est le drame de l'action je crois qu'on a jamais eu autant d'actions et de suspens dans une émission skype sur c'est bien ça mène de la vie ça fait des bons mouvements de caméra ah bah là c'est oui oui c'est concept je change mon film tu vois du coup ça sera plus raccord tu vois là ça 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 me permet de faire la la transition sur netflix j'ai vu taylor great on parlait des univers on parlait des confinements j'en ai marre on dirait on dirait que t'es enfermé tu sais on dirait que t'es pris en otage par l'état islamique depuis tout à l'heure là non mais là c'est n'importe quoi c'est niveau matériel c'est la lousse de toute façon je n'arrête pas l'enregistrement là hein ah tu vas garder ça ah ouais je vais garder ça moi je suis une vraie feignasse moi je passe direct oh bah c'est pas grave c'est très bien c'est très bien ça me fait choisir une magnifique transition avec ce que j'ai vu on parlait de trucs complètement décalés voilà bah on est dedans alors par contre je vais être moins sympa que toi moi j'ai vu un film qui n'est pas bon j'ai vu taylor wreck ok t'as pas vu ça t'as pas entendu parler de ça c'est sur netflix ok ça parle de quoi alors bah c'est un gros film d'action de bourrin avec chris msworth donc la vedette de thor d'avengers et c'est surtout produit par les frères rousseau donc réalisateur donc des derniers the avengers marvel à preuve j'ai envie de dire et c'est réalisé par un mec qui s'appelle sam un grave qui est un cascadeur et qui est le doubleur officiel de chris msworth si tu veux donc le le gars passe de l'autre côté devient réalisateur ça c'est une tendance qu'il y a à hollywood à l'heure actuelle c'est filé voilà des gros films comme ça des cascadeurs par le gars là derrière john wick aussi qui réalisait maintenant lui et j'ai envie de dire que c'est vraiment une fausse bonne idée c'est pas parce que tu es cascadeur que tu connais les mouvements etc les trucs et astuces j'ai envie de dire pour rendre une cascade d'une action un peu comme ta fête on va dire punchy exaltant tout ce que tu veux que tu connais forcément le découpage voilà le montage etc et les effets de caméra et compagnie quoi et et c'est vraiment le cas pour pour ce film quoi ou en tout cas c'est assez bateau c'est chris msworth qui joue une sorte de de marcenaire un peu suicidaire parce que tu comprends très vite qu'il a perdu un enfant voilà une tête brûlée quoi même jusqu'au boutiste qui apporte rien quoi et qui est appelé par un assistant d'un trafiquant indien pour retrouver le fils de celui-ci qui a été kidnappé au bangladesh et donc il doit le donc sa mission c'est l'exfiltrer quoi récupérer le gamin en toute sécurité paie la rançon et puis se barrer sauf que évidemment évidemment rien ne va se passer comme prévu et notre taylor rey donc chris msworth d'où le titre éponyme bah va se reticher du gamin et puis retrouver une forme de rédemption donc c'est un truc qu'on a déjà vu 15 milliards de fois c'est filmé avec avec les pieds monté à la truelle on dirait un bon vieux steven seagal des familles d'autrefois avec plus de thunes mais c'est au niveau du montage et de la mise en scène c'est vraiment le même niveau quoi c'est le téléfilm m6 un peu plus punchy quoi si tu veux et et c'est prétendu et vas-y qu'il ya une séquence dans une bagnole en pas séquence comme dans la guerre des mondes et tu as des montages à la mec tiernan et des séquences un peu gros bras un peu à la cinéma hongkongais tu vois un peu sauf que même si c'est un golgot tu vois chris msworth qui fait deux mètres qui fait 130 kg déjà d'une il s'en fout le gars ça se voit il est là mais il n'est pas là quoi il n'est pas là c'est du steven seagal quoi vraiment en termes d'expression il joue pas quoi il n'est pas là et et puis même voilà il n'y a aucun effet quoi le mec c'est censé être bourrin en donnant tout ce que tu veux sauf que tu n'as pas le tu n'as pas l'émotion qui va avec quoi tu n'as pas l'effet choc tu dis waouh tu vois là la semaine dernière avec françois vieux j'avais chroniqué des films de jackie chan qui est quand même un petit gabarit voilà mètre 60 et compagnie tu vois les bastons etc mais tu n'en peux plus quoi tu dis oh putain ça fait mal ça va une vitesse folle alors que là tu ressens rien donc bah moi je n'ai pas aimé du tout mais en tout cas les gens sur netflix adorent ça c'est leur plus gros succès netflix déjà et donc ils ont prévu un numéro 2 ouh ah bah Taylor règle 2 d'accord bah tu vois ça ne me fait pas du tout envie le téléphone qui vient de tomber c'était mieux de quoi le téléphone qui vient de tomber là de ton de ton bureau dans ton lit etc c'était 100 fois mieux ah oui parce que c'était spontané tu vois c'est ce qu'on appelle l'art de l'improvisation non mais tout était lié c'est la transition si tu veux entre l'univers un petit peu là d'Eli Jawood et un peu l'univers d'action d'Eli Jawood il y a un truc que j'aimerais bien voir qui je ne sais pas trop où ça en est mais c'est je ne sais pas si tu avais vu mais à un moment donné il voulait produire il devait produire un biopic de Roger Corman Roger Corman en fait c'est un vieux projet de de Jodent The Man With The Kaleidoscope Eyes je suis encore meilleur que toi en anglais qui était donc un vieux projet qu'il a toujours de biopic sur Roger Corman et c'est Bill Ador qui doit faire Roger Corman d'accord ok on ne sait pas trop où ça en est donc et d'ailleurs Roger Corman je ne sais pas si tu as vu pendant ce confinement il a lancé un petit festival tu n'as pas vu ? si du coup j'ai vu que c'est ça mais alors très rapidement Roger Corman le producteur légendaire il a 94 ans 95 ans et qui fourmille d'idées et qui a lancé un festival de films tournés à la maison au confinement et des films tournés chez soi donc de deux minutes c'est la seule règle ce que vous voulez donc deux minutes mais chez vous dans votre jardin où vous voulez mais chez vous et il a appelé plein de grandes metteurs en scène Guillermo del Toro etc Jordan enfin plein de gens à faire aussi leurs propres films et il a promis en tout cas qu'il verrait tous les films de tout le monde en fait donc là pour l'instant il y avait deux semaines ça a dû être fini ça a dû être fini le concours à mon avis il doit tous les voir et je pense il en a reçu bien on va dire 10 000 20 000 je pense qu'il n'est pas près de tout voir Papy Corban donc hâte d'avoir le résultat pour voir qui c'est qui a gagné bah ouais tu m'étonnes mais c'est une bonne idée bah carrément puis là en plus tu dis tout le monde peut participer en fait il s'en fout lui en plus voilà c'est un mec qui est toujours innové avec les moyens du bord qui s'est toujours adapté en fait voilà en fonction de ses budgets réquitifs mais qui se dit bon il y a le confinement on s'en fout on arrive à faire des films encore on les fait à la maison sur le portable ça marche encore tu vois c'est ça tu dis tu n'as pas besoin d'avoir forcément tout un studio d'avoir toute une équipe derrière toi pour faire quelque chose d'intéressant tu peux avoir des idées sans avoir forcément le budget de Taylor Reck de quoi ? sans avoir le budget de Taylor Reck exactement et qu'est-ce que tu as vu encore toi alors ? alors moi ce que j'ai vu d'autres bah là je suis pas après j'étais surtout sur du film un peu romant romantique on va dire donc j'ai regardé Imagine You and Me voilà pour le coup je l'ai pas vu sur une plateforme ou quoi c'était plus un film que j'avais déjà à la maison donc ce film c'est un film de Hoy Parker sorti en 2005 et ça raconte l'histoire de Rachel qui va se marier avec son chéri Tech et pendant le mariage il rencontre la fleuriste du mariage en fait qui est fournie en fleurs pour le mariage et une amitié très forte se lie entre Luce donc la fleuriste et Rachel et ces deux femmes finissent par tomber amoureuse et elle voilà c'est toute une histoire un peu compliquée parce qu'on est dans cette espèce de triangle où Rachel doit faire un choix entre Luce et Eck en mariage mais en même temps j'ai adoré ce film parce qu'en fait il est très bienveillant il n'y a une histoire qui se finit mal comme on va souvent voir dans les films un peu LGBT les films qui parlent de relations entre femmes il y en a beaucoup qui se finissent mal soit par des suicides soit par des trahisons soit par des là on est vraiment dans quelque chose de bienveillant c'est à dire alors certes il y a des personnages qui souffrent etc mais il y a une forme d'acceptation et finalement c'est un film qui dit que le bonheur des gens est plus important que les conventions sociales etc et ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce film c'est que les deux personnages les deux femmes qui s'aiment sortent un peu des clichés habituels et ce qui est assez marrant je trouve c'est que sur ce film là tous les personnages qui sont un petit peu clichés c'est tous les autres en fait tous les personnages qui sont vraiment dans les conventions classiques etc c'est eux qui vont être un peu étirés au niveau de leur caractère je ne sais pas par exemple on va avoir le cliché de la fille au mariage qui est la pote du couple qui est un peu désespérée parce qu'elle ne trouve pas l'amour de sa vie du coup elle est tout le temps en train de se plaindre parce qu'elle est toute seule il y a le beau-père un peu dépressif qui n'est pas très content de sa relation qui communique mal avec son épouse on a le mari Ek du coup qui lui c'est le mec carré dans ses bottes qui est très attaché à son petit confort etc et on a le pareil le pote un peu lourd dingue qui fait draguer toutes les meufs et de niquer tout ce qui passe et du coup ce qui est assez marrant c'est que du coup les deux femmes elles n'ont pas vraiment de traits de caractère ultra poussés comme ça elles sont juste elles et elles sont juste c'est juste leur histoire d'amour à elle qui est vraiment qui est défini vraiment en fait et je trouve ça assez intéressant parce que pour une fois on inverse un peu les choses sans être non plus dans la malveillance tu vois et c'est vraiment un très bon film parce que tu parles de de films romantiques voilà c'est les tropes de la comédie romantique on connait voilà les codes les règles le personnage qui n'a rien à voir avec l'être amoureux ils sont différents et puis après ils commencent à se rapprocher à se comprendre tomber amoureux puis un événement avec une tierce personne qui font qu'ils se séparent et puis à la fois ils se retrouvent généralement en train de courir dans l'aéroport ou dans la gare parce que l'amour il y a un grand schéma là avec ce film-là il y a un grand schéma là oui ça suit ce schéma là bon alors t'es pas dans un aéroport mais t'as quand même fait de course après la personne aimée etc et ça suit ce schéma c'est juste que hein il y a toujours ce moment en fait dans ces films où il dit c'est maintenant elle va partir il va partir tu dois lui dire maintenant parce qu'après ça va trop tard ça suit ce schéma-là mais c'est juste voilà c'est par rapport aux personnages je trouvais que le traitement des personnages était un peu était plutôt intéressant par rapport au film LGBT qu'on peut voir habituellement donc oui donc ouais la rom-com a vraiment ses tropes a vraiment ses codes etc ses règles c'est vrai cinéma de genre j'ai envie de dire comme l'Aurore par exemple ou le Polar mais c'est vrai que dans un autre genre si tu prends des histoires LGBT généralement type c'est vrai qu'on est plus tout de suite tu penses ça tout de suite cinéma d'auteur cinéma indépendant tu vois plus cinéma Sundance Robert Edford vraiment un autre type de cinéma mais qui est tout autant calibré en fait et qui véhicule autant d'archétypes finalement et c'est plus intelligent comme ça j'ai pas vu le film mais tu m'en parles tout de suite je me suis dit ah ouais en fait ils ont retourné le concept initial l'imaginaire qu'on pourrait avoir de ce type d'histoire pour faire un truc beaucoup plus grand public et normal comme n'importe quelle comédie romantique la Love Actuali ou j'en sais rien ou Pretty Woman ou ce que tu veux donc je pense que c'est plutôt frais que de faire ça ouais ouais et ces films ouais tu finis le film t'as le smile en fait c'est mignon c'est chouette c'est bien enfin voilà et comme tu dis et j'ai vu un truc justement là sur Twitter je sais pas un petit montage avec Bob Lépon enfin bref et qui dit en fait c'est vrai que Netflix ah je te vois plus Constance voilà on reprend donc du coup l'enregistrement Constance se fait harceler par téléphone ah oui je suis ultra demandée en fait mais moi tout le monde s'en fout de moi tu vois je suis entouré de mes Blu-ray c'est voilà ils sont là c'est mes amis c'est mes films on se voit qu'ils sont là je suis délaissé c'est ça le problème du confinement c'est qu'on est tout seul on est tout seul et donc je voulais dire j'ai vu un petit dessin donc tombé où en fait c'est vrai en gros en substance en résumé qui dit que c'est vrai que Netflix sur leur série c'est vrai tendent à toujours ajouter des personnages gays en fait qui ne savent strictement à rien dans l'intrigue juste pour s'attirer en fait à un certain type de public et c'est un truc qui est très moderne c'est le plus petit dénominateur commun pour plaire du coup à tout le monde donc du coup il y a une sorte de lissage permanent où finalement les aspérités culturelles ethniques religieuses que tu veux sont gommées finalement et donc tout le monde en fait l'idée c'est qu'on soit tous uniques et compagnie et finalement on est tous nous même au même rang donc du coup ça devient très vite fan alors que là tu m'évoques un film qui a l'air en fait de prendre les gens tels qu'ils sont mais pas d'en faire juste des des concepts à rajouter par-ci par-là comme un cocktail pour faire une sorte de recette magique c'est vraiment très rare de trouver des films comme ça et c'est pour ça que c'est des moments assez précieux quand t'arrives à voir un film comme ça et comme tu dis par rapport au fait de vouloir ajouter des personnages pour plaire un peu à tout le monde en fait ça apporte pas forcément quelque chose à l'histoire et je peux comprendre le besoin de représentation dans les films etc mais c'est vrai que des fois ça fait juste pas sens et en fait enfin voilà même si je suis concernée ça me fait un peu bizarre des fois mais oui parce que c'est rentrant au forceps quoi et c'est refaire forcément un cliché ça fait un peu forcer et du coup là tu rentres dans le cliché excuse-moi je vais juste en tout cas je peux apercevoir une magnifique peinture d'ailleurs toi oui c'est un magnifique tableau d'une grange dans la campagne voilà on va faire une émission picturale alors inspiration évidemment impressionniste Van Gogh évidemment voilà bah oui d'ailleurs j'ai un chat j'ai un chat qui m'a arraché un bout d'oreille l'autre fois en me grissant ça va dans le thème Van Gogh non blâle c'est une blague un peu lille une magie de la technologie Constance a fait un tour de magie et hop elle a pu s'échapper de son joli et désormais elle est dans une magnifique pièce on se rend en Provence avec le petit chapeau derrière la petite pote ouais ouais la campagne ça vous gagne mais moi je suis rentré à la campagne la ville je suis à côté de Lyon et Lyon me manque l'andouillette me manque mes pralines me manquent le gratin de finoy me manque les quenelles me manquent tout me manque j'ai faim oui mais c'est bientôt l'heure de l'apéro en plus parce que là d'habitude on enregistre l'après-midi et là on enregistre le matin on termine le petit-déj et c'est bientôt l'apéro bientôt alors tu parlais d'un film qui cassait les codes etc les clichés dans un canevas quand même assez traditionnel assez codifié et hier moi j'ai vu sur France 3 avec ma chérie un très joli petit film que j'avais pas encore vu conseillé par monsieur Bertrand Mugnot qu'on connait bien ici je vais même en faire deux parce que je vois un autre qui est assez proche aussi je vais commencer par celui de la télé donc c'est Wonder donc réalisé en 2017 par Stephen Jobsky Wonder avec Julia Roberts c'est Owen Wilson quand même et Mandy Patakin donc on va dire un beau casting pour un film qui met en vedette un enfant qui a une difformité faciale en fait qui naît comme ça avec on va dire il est différent tout simplement et il a eu plusieurs opérations chirurgicales plastiques pour peut-être pour lui permettre de respirer correctement enfin des choses comme ça et on suit donc du coup sa première année au collège c'est à dire qu'il a jamais vu d'autres enfants sa mère donc jouée par Julia Roberts il a fait l'école à la maison et il décide pour son bien aussi de casser un peu ce mou casser cette routine qui découvre de nouvelles choses qui se confrontent à la vie et justement aux autres enfants qui peuvent être on le sait des fois très méchants finalement assez crueils et on suit donc on suit son parcours alors on se dit dès le début du film est-ce que ça va pas un peu tomber très vite tu vois dans la guimau dans le côté mièvre dans le côté très attendu le gamin voilà très triste qui va avoir des mésaventures sans mésaventure et là où c'est très intelligent c'est que le film au bout de 20 minutes d'une demi-heure part dans un autre truc complètement différent et part surtout dans un film beaucoup plus choral c'est-à-dire que le film casse son point de vue parce que voilà une mise en scène c'est un point de vue le début c'est on suit vraiment le point de vue de cet enfant-là pour ensuite suivre tous les gens autour de lui et comment ils vivent eux aussi cette situation de cet enfant qui est différent et qui doit s'adapter et donc on suit par exemple le point de vue de sa soeur il y a toute une histoire de sa soeur qui est une ado aussi qui est au lycée il commence à avoir des petits flirts amoureux et puis il y a des problèmes avec sa meilleure amie donc après on voit aussi le point de vue de sa meilleure amie après on voit aussi le point de vue de ses parents on voit le point de vue aussi d'une sorte de petite racaille à l'école qui n'arrête pas de le harceler donc t'es une multitude de points de vue de petites histoires presque de sketch on pourrait dire je dirais pas que c'est non plus les Kurosawa c'est pas Rashaven non plus mais on voit on essaie de comprendre en fait comment chacun ressent finalement cette situation et ça nous fait comprendre que le vrai sujet du film en fait c'est vraiment les apparences on est tous victimes des apparences c'est pas parce que c'est un enfant voilà qui est on va dire différent qui que les autres enfants le voient comme un monstre que c'est un monstre c'est un peu pareil avec les autres c'est à dire la brute elle est forcément elle est pas forcément que brute l'amie de sa soeur elle aussi on comprend très vite elle semble belle elle semble parfaite etc mais elle aussi elle a des problèmes la soeur du héros du petit gamin elle aussi tout le monde finalement semble l'ignorer et l'oublier pour se consacrer à cet enfant qui est différent et donc tout ça ça marche très très bien c'est toujours un fleur de peau c'est pas misérabiliste c'est très drôle il y a Wayne Wilson qui joue le père donc Wayne Wilson qui vient de la comédie qui est tout le temps là pour faire des vannes pour essayer d'alléger un petit peu le quotidien de tout le monde Julia Roberts je la trouve vraiment très juste d'autant plus étonnante qu'elle est pas dans le côté on l'évoquait avant comédie romantique voilà elle est vraiment la voir dans un rôle de maman c'est la première fois que je la vois comme ça et on voit le temps qui passe elle fait son âge je crois et je trouve ça bien qu'elle assume ça et c'est un film comme on pourrait dire c'est une sorte d'éléphant man son enfant voilà un hauteur d'enfant avec ce gamin qui a une bonne bouille en plus puisque c'est Jacob Tremblay c'est un gamin on le voit de partout tu sais je pense que ça ça te plairait aussi au niveau du maquillage parce que le maquillage est vraiment top il fait vraiment très organique très réaliste alors que le gamin à la base il a vraiment une tête d'ange quand tu vois c'est le chouchou d'Hollywood maintenant on le voit de partout il avait fait Room avec comment elle s'appelle l'actrice qui fait Captain Marvel je m'appelle Pouton bref je vérifierai après voilà qui l'a vraiment mis on va dire sur le devant de la scène là il a fait Good Boys aussi produit par Seth Rogen et Evan Goldberg c'est une sorte de super grave pour môme et c'est vrai que ça marche vraiment bien donc à côté un peu les Funtmen mais beaucoup moins voilà tu vois hardcore violent on pourrait dire ou un côté un peu masque de Peter Bogdanovich avec Eric Stolz qui est un film plus maudit plus malade qui est un peu tombé en désuétude mais que Bogdanovich aime beaucoup et qui lui suivait plus comme ça le côté adolescent donc t'as un peu ces trois films c'est une sorte de trilogie des gens difformes je sais pas comment on pourrait dire de l'enfance on pourrait dire l'adolescence et le côté adulte quoi donc c'est un film que j'ai beaucoup aimé et c'est vrai que c'est un vrai feel good movie finalement à voir avec les gens que tu aimes pour simplement se rappeler ça quoi qu'on a tous besoin des uns des autres malgré tous nos différences et ensuite je fais un peu la transition avec un autre film une autre comédie romantique un autre film romantique c'est mon inconnu le film français que j'ai vu aussi avec ma chérie donc de Hugo Gélin tu connais ce film non ? non c'est un film qui avait une très bonne presse je crois que c'est l'un des premiers films tournés en 6K en France si je dis pas de bêtises il faudrait que je vérifie après l'émission mais je pense que je dis pas de bêtises et c'est un film voilà assez récent il a deux ans je crois avec François Civil c'est l'acteur aussi qui cartonne qu'on a vu dans le chant du loup par exemple dernièrement le film de sous-marin on le voit chez Clapiche par exemple dans Ceux qui nous lient on le voit aussi dans deux mois dernièrement et c'est un film que j'ai beaucoup aimé qui parle d'un postulat vraiment de comédie romantique mais avec un point de vue fantastique ce qui est quand même assez rare dans le cinéma français où tu suis donc François Civil à l'adolescence au lycée ça commence comme un teen movie qui est très dans l'imaginaire il aime beaucoup écrire écrire des romans de science-fiction et puis au début c'est le coup de foudre avec une fille au lycée qui elle est plus dans la musique et des pianistes et on voit comme ça un peu comme dans la haut au début l'évolution de leur vie donc ils tombent amoureux et puis après ils sortent du lycée ils se mettent ensemble lui il devient un écrivain un succès en science-fiction sa compagne se met de côté on pourrait dire au niveau de sa carrière de pianiste pour que lui finalement s'épanouisse dans son rêve et on voit comme ça le temps qui passe le succès l'argent et puis lui qui commence à se laisser d'elle il commence à oublier il se détache progressivement et il termine son nouveau roman où en fait métaphoriquement il tue sa femme dans le roman et le lendemain il se réveille dans un monde où tout a changé un peu comme Un jour sans fin si tu veux ou une sorte de monde parallèle où finalement lui il n'a pas réussi il est devenu prof de français c'est sa femme qui a réussi ils ne se connaissent pas ils ne se sont jamais rencontrés dans cet univers là elle est devenue une grande pianiste renommée et lui il va donc comment on pourrait dire le CD de son meilleur ami joué par Benjamin Lavergne qui est un acteur de la comédie française qui a vraiment une gueule un physique qui est très drôle un débit on l'avait vu dans Le Sors de la fête par exemple de Toledano et Nakash il est vraiment super drôle il va le trouver et lui dire en gros il faut que je reconquière ma femme dans ce monde différent et les deux ensemble ont essayé de mettre tout un plan pour pour que sa femme retourne amoureuse de lui et c'est un film qui est déjà d'une il y a un peu tu es de départ assez casse gueule dans le cinéma français un peu fantastique un peu science fiction des mondes un peu parallèles etc qui marche vraiment bien il y a vraiment un côté qui a de la gueule c'est un film qui a de la gueule qui est très bien éclairé qui est très bien mis en photo avec des vraies vérités de mise en scène et de scénario le scénario il est écrit par Igor Gotessman qui est pas mauvais il a fait deux fuites très sympas aussi un avec François Civil qui est Five une sorte de pareil une sorte de de comédie un peu à l'américaine avec des colloques avec des dealers de chute et compagnie et c'est lui qui avait fait aussi Family Business pour Netflix la série avec avec Jaren Darmon et Jonathan Cohen qui était vachement bien vachement brûle aussi et donc le film est assez couillu je trouve assez assez ambitieux et on évoquait tout à l'heure à travers la comédie romantique LGBT que tu as évoqué là aussi ça retourne les conventions dans la fusion où c'est l'homme qui sacrifie finalement au final ce qu'il est pour que sa femme puisse s'épanouir et devenir ce qu'elle doit devenir finalement et la femme a un côté très doux à mère qui est plutôt bienvenu alors qu'on s'attend toujours tu sais dans ce type de film aux comédies romantiques que la mort triomphe toujours etc il y a de ça il y a de ça dans la fin du film que je ne vais pas dévoiler mais il y a un côté beaucoup plus renoncement qui est assez juste et assez beau et et qui fait vraiment son son travail et c'est un film qui je trouve beaucoup plus couillu qu'il en a l'air beaucoup plus subtil qu'une simple comédie romantique basique et qui dit beaucoup de choses finalement sur les rapports hommes-femmes surtout aujourd'hui au 21ème siècle et comment les choses tendent aussi progressivement à changer donc c'est un film que j'ai beaucoup aimé c'est « Mon inconnu » de Hugo et Gélin d'accord c'est très sympathique moi je vais rebondir avec un autre film que j'ai vu donc toujours sur le thème voilà romantique qui nous vit aussi donc là c'est un film qui s'appelle « Et qui tu savais ? » c'est un film français d'Alice Wu donc je vais partir en 2001 c'est un film américain et en fait ça raconte l'histoire de l'adolescent donc on est dans la peau d'une adolescente qui est un peu nerd qui s'occupe beaucoup de faire les devoirs des autres en cours et qui fait un peu son petit business avec ça parce que bon voilà elle vit avec un père qui ne gagne pas beaucoup d'argent etc du coup elle prend un peu sur elle elle est vite dans le rôle d'adulte en fait et elle rencontre un camarade de classe qui lui demande un service en fait ce camarade en question est amoureux d'une fille mais il ne sait absolument pas comment lui avouer ses sentiments il aimerait lui faire une lettre d'amour mais il est un peu nul pour ça du coup il propose d'embaucher la fille pour qu'elle lui rédige les lettres d'amour à sa mère voilà oh lala donc voilà on est un peu sur cette forme épiscolaire sur un peu tout la bonne moitié du film et au final la fille se rend compte qu'elle finit elle-même par tomber amoureuse de la personne à qui elle dessine la lettre et donc voilà on est encore une fois dans un espèce de triangle mais pareil c'est très 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 chouette à voir parce que les relâts entre les personnages sont très touchantes et les territoires des personnages sont très touchants aussi enfin voilà je le conseillerais je le trouve plutôt chouette on peut le voir sur Netflix il est sur Netflix ouais ça me dit rien du tout Alice Wu ça me dit pas ça me dit rien du tout comme ça il vient de sortir sur Netflix où il était avant ouais il vient de sortir il est resté de 2020 je pense que je crois que c'est une production Netflix oui je vois les articles ils parlent d'une sorte de Cyrano de Bergerac 2.0 ouais on va dire ça comme ça c'est pas con et en plus c'est un film qui aborde pas mal de thèmes donc la difficulté à communiquer avec les autres ça aborde le thème de la recherche de soi de qui on est etc quand on est adolescent ça aborde les problèmes sociétaux du type les familles qui galèrent ouais les familles les spécialistes tu veux dire comment ? les familles dysfonctionnelles tu veux dire ouais 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 on va dire ça et c'est ouais c'est vraiment aussi intéressant il y a aussi le côté de l'intégration dans la société parce que voilà le père et sa fille ils sont asiatiques et le père il parle pas très bien la langue il y a un problème à s'intigrer pour le travail etc ça aborde vraiment tout un tas de sujets qui sont vraiment intéressants qui sont vraiment dans l'air du temps dans l'air du temps Netflix ils font souvent ça des films c'est un peu c'est à la fois leur point fort et leur point faible c'est qu'ils sont un peu calibrés dans un type de comment on pourrait dire de public type cible c'est souvent des trentenaires un peu citadins qui aiment bien des sujets un petit peu modernes tu vois ce que veut dire un peu les discriminations les rapports communautaires il y a un peu de ça souvent c'est Netflix mais c'est pas pour Autodacte c'est bien attention mais après c'est pas non plus forcément le sujet principal du film parce que le sujet principal du film c'est quand même cette fille qui tombe amoureuse de la personne à qui elle écrit alors qu'à la base mais voilà c'est tout le background qui se construit autour qui est assez enrichissant et qui fait que ce personnage est finalement c'est un personnage fort voilà d'accord donc si tu savais dispo dès maintenant tout de suite là après cette émission je vais le noter sur Netflix qu'est-ce que tu as vu d'autre encore une série ouais 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 donc je me suis relancée dans les communities les communities que je trouve toujours aussi aussi bon respecte-nous un peu le piste de départ pour les charmants spectateurs alors à la base alors à la base tu as un avocat qui est arrivé à sa profession sans vraiment respecter les règles de l'art en termes de diplôme en fait il a un diplôme en carton mais il exerce quand même et du coup il s'est fait choper et il se retrouve obligé de repasser son diplôme et du coup il se retrouve dans une université une université publique où en fait tout le monde est un peu taré ouais et puis il y a des artistes il crée un groupe donc il crée un groupe d'études donc à la base ils apprennent c'est un groupe d'études ils travaillent l'espagnol et en fait il leur arrive tout un tas de choses et voilà et tu suis ce groupe sur six saisons du coup et ça part dans dans des trucs complètement barrés encore une fois et là c'est vraiment de l'absurde t'as du t'as tout dans cette série en fait c'est un mélange de genres pas croyables t'as énormément de références t'as plein 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 de films plein de séries plein d'éléments de la pop culture etc et du coup tu peux tu regardes un film qui se passe dans une université donc dans un monde qui est quand même censé être réaliste et au final ils arrivent à te faire des films qui partent dans la soit de la science-fiction dans du dans du fantastique dans du ils font tout avec cette série ils font tout et je trouve ça génial et puis c'est vrai que c'est une série qui a qui a comment on pourrait dire relevé pardon je ne sais même plus parler révélé des talents divers et variés qui comptent aujourd'hui Hollywood il y a Alison Brie il y a Donald Glover par exemple il y a Guilhem Jacob qu'on l'avait vu après dans l'oeuvre aussi sur Netflix qui était vachement bien il y a Chevy Chase aussi grand comédien comique qui était tombé un peu en désuétude et qui revient vraiment au top quoi et c'est vrai que c'est une série là c'est créé par Dan Harmon créateur d'Oré qui est morti déjà donc ça donne un petit peu un ordre d'idée du délire que ça peut être ouais et on est on est pas loin aussi par exemple c'est quand même une c'est une sitcom mais beaucoup plus upgradée entre guillemets ça pourrait être Friends sur le papier mais en fait ça ressemble plus à Space d'Edgar Red je sais pas il y a tout le temps des idées toujours des idées il y a pas un épisode où il y a pas d'idées après il y a une saison qui est un peu plus faible dû au départ de Norman mais sinon vraiment ils ont vraiment toujours des idées et il y a des limites des trucs qui reviennent les parties de Painball c'est toujours des choses qui reviennent et tu dis ah ouais chouette encore un épisode sur ce scène-là trop bien voilà puis il y a le personnage d'Abed aussi qui est juste le stick le personnage vraiment ouais c'est ça et ce personnage-là il est juste magique parce qu'en fait il y a il y a beaucoup tous les épisodes qui vont partir un peu dans des délires d'autres dimensions c'est tout grâce à ce personnage-là qui est du coup absolument fan de pop culture et qui est un petit peu autiste et qui du coup est vraiment il est dans son monde en fait et ces épisodes-là on est un peu dans sa tête et c'est justement ce lien ils ont trouvé la porte d'entrée via ce personnage pour pouvoir partir dans des délires absolument fous quoi et j'ai trouvé ça super intelligent en fait de faire ça donc voilà Honte à moi j'ai vu que quelques épisodes seulement de Community j'aime beaucoup mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas continué tu sais il y a tellement de trucs à voir tu pars sur un truc tu as une idée tu as la possibilité de voir un autre film une autre série donc tu pars tu bifurc et tu laisses tomber des fois et voilà et Community c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé puisque c'est arrivé sur Netflix en plus c'est l'intégrale d'ailleurs ouais donc je sais quoi regarder encore voilà tu me rajoutes encore un autre truc à regarder encore j'en ai marre j'en ai marre mais il faut me dire si je te coupe Pauline c'est le nom de ma chérie je vois tellement de ma chérie depuis deux mois je vois qu'elle c'est ça on tourne en rond il faut qu'on se déconfine il faut qu'on sorte laissez-moi sortir et encore une fois c'est une belle transition on parle de séries et de laissez-moi sortir là actuellement moi je binge watch une autre série une série française française on enregistre les 8 mai donc il faut être patriote je regarde le bureau des légendes avec avec Jean-Pierre Daroussin il y a un beau casting il y a Sarah Girodo après il y a Mathieu Amalry qui arrive dans les autres saisons que j'ai pas encore vu je suis à la saison 4 je suis au début de la saison 4 après il y a Louis Guerin qui arrive il y a aussi Jacques Wadiar qui a réalisé la fin qui fait un peu polémique qui est tombé il y a 2-3 jours j'ai pas encore vu la fin je veux pas qu'on me spoil en tout cas c'est une série créée par Eric Rochand qui connait bien un peu le sujet puisqu'il avait fait aussi les Patriotes il avait fait Modius aussi avec Jean-Luc Jardin et c'est une série que j'avais pas encore vue et c'est rare mais c'est une série qui est de mieux en mieux avec au fur et à mesure des saisons c'est toujours mieux quand ça monte crescendo donc on suit le personnage de Kassovitz je vais vraiment partir du début je vais pas rentrer dans les détails de l'intrigue après quoi Malotru donc incarné par Kassovitz c'est un agent donc à qui on est un espion donc français de la DGSE qui est en Syrie sous l'identité d'un professeur et sa cible c'est une jeune femme qui est proche on va dire du gouvernement syrien et ils ont une relation ils ont une relation amoureuse ils tombent amoureux d'elle et la série commence au moment où sa mission prend fin il doit rentrer à Paris où c'est terminé il retrouve sa vie et lui en fait tu dois tout laisser tomber en fait et lui décide de la revoir encore et d'activer encore sa fausse identité donc du coup il ment forcément à sa hiérarchie ce qui va déclencher nous serons le début toute une série d'événements pour que lui cacha évidemment sa hiérarchie et que sa hiérarchie comprenne qu'il y a des choses qui commencent un peu à dérailler et qui peuvent mettre en danger la vie de beaucoup d'autres agents sur le terrain à travers le monde donc c'est une série qui est déjà très extrêmement réaliste qui arrive quand même à te faire toi qui regarde beaucoup de séries à te faire vraiment vibrer avec des mecs dans des bureaux en France tu vois des bureaux de terre qui te disent c'est quand même assez fort quand même avec Jean-Pierre Daroussin par exemple qui joue le patron de la DGSE il est excellent en parano total Daroussin tu vois c'est un monsieur banal c'est un petit fonctionnaire gris etc mais avec des petits sens du détail qui te mettent les personnages mais vraiment en relief en trois nés par exemple tu vois lui il a tué des cravates moches mais des cravates hideuses mais tu sais des portes et c'est des petits détails c'est comme X-Files par exemple tu sais à l'époque où tu avais Mulder qui bouffait ses pépites ou qui balançait ses stylos au plafond c'est ces petits détails je trouve qui donnent beaucoup sur la psychologie des personnages et c'est extrêmement bien vu je trouve qu'à celui de ses c'est formidable il est presque tu vois dans un rôle à la patchine dans le parrain tu vois c'est la stone face on sait jamais à quoi il pense et en même temps il y a un côté très américain voilà donc très français dans le décorat mais très américain dans l'écriture avec un personnage qui a toujours 30 coups d'avance sur les autres un peu comme les sopranos comme Breaking Bad comme The Shield ou Better Call Saul aussi tu vois un mec intelligent mais qui a toujours un coup d'avance mais on sait jamais à quoi il pense et ça fonctionne très bien ce qui permet toujours d'être très à le temps ça n'arrête pas de bouger c'est ça qui est bien on n'arrête pas de bouger on est à la fois en Iran en Syrie en Irak en Turquie il est arrivé aussi du Mossad au fur et à mesure il est arrivé aussi des Russes du FSB c'est très actuel c'est très moderne ça parle le sujet qu'on malheureusement qu'on subit depuis des années depuis l'attaque du Bataclan depuis les attentats enfin toutes ces choses là ce qui donne un côté très prenant très passionnant et on n'a pas l'habitude de voir ça en France c'est plutôt du côté des américains et encore une fois c'est une série qui monte qui est vraiment créchée de l'eau il y a des très beaux effets de mise en scène qui sont très subtils je trouve notamment dans l'utilisation du bleu et du rouge en termes chromatiques qui rappellent évidemment le drapeau français une fois de plus mais c'est pas mis en avant tu vois ce que je veux dire c'est très subtil et qui permet de comprendre en fait pourquoi ces gens font ça aussi pour leur pays et ce qu'empêche pas l'humour par exemple il y a Arthus qui arrive dans la saison 3 qui est une sorte d'expert de la série et qui amène beaucoup d'humour c'est l'une des meilleures intronisations de personnages dans une série où il sort des chiottes il te fait mais pourquoi les gens ils chient au travail il est introduit comme ça dans la série et le gars c'est vraiment une série qui est très juste qui est très brillante donc je suis à la saison 4 je binge-watch tout ça je rattrape mon retard et franchement on n'a pas à rougir face aux américains il y a vraiment des très bonnes séries en France donc je vous conseille vivement le bureau des légendes si vous avez My Canal il y a l'intégralité dessus je crois que la saison 1 de toute façon est gratos pour tout le monde en tout cas pour commencer et avec aussi les revenants ou Baron Noir aussi Baron Noir c'était vraiment formidable avec Ken Merade il y a vraiment des très très bonnes choses je trouve en France donc voilà c'est mon gros coup de coeur du moment donc je pense bientôt finir je pense que la semaine prochaine j'aurai tout vu Baron Noir j'aurai tout vu le bureau des légendes et donc si tu ne l'as pas vu je te conseille ça vivement ça me fait bien envie en plus j'en ai beaucoup entendu parler j'ai beaucoup de retours très positifs sur cette série du coup je me dis pourquoi pas pourquoi pas tenter même si de premier abord ce n'est pas le genre de truc auquel j'aurais pensé m'intéresser mais j'ai bien envie je suis curieuse c'est vrai qu'il faut il faut apprécier pour la géopolitique quand même parce que c'est c'est assez complexe ça prend beaucoup de choses que ce soit les différentes comment on pourrait dire cultures musulmanes les sunnites les chiites les différentes alliances les américains la CIA il y a énormément de personnages mais c'est très complexe mais c'est quand même emmené avec beaucoup de simplicité en fait et on est vraiment attaché à ce personnage de malautrui où tu te dis comment il va s'en sortir cette fois-ci comment il va faire et du coup ça relance tout le temps l'intrigue en fait et comment soit on est contre lui au niveau des services enfin des services secrets français soit des fois avec lui en fonction de la situation les alliés d'hier peuvent devenir des ennemis et inversement donc du coup c'est tout le temps en fait et ce qui est bien aussi c'est lui qui est un expert de tout ça Kasovitz qui est aussi mis en comment on pourrait dire en balotage en parallèle avec un autre agent joué par Sarah Giraudot qui elle est une novice et qui devient on voit son évolution aussi comment elle devient aussi une experte en contre-espionnage et en renseignement et on voit les deux personnages une qui est vraiment novice on pourrait dire et une qui est extrêmement aguerrie donc ça se voit comme une partie d'échec c'est vraiment très très bien donc le bureau des légendes sur Canal Plus vous pouvez le trouver aussi en DVD en Blu-ray en MyCanal voilà qu'est-ce que tu as vu d'autre à l'instant je te réponds tout de suite il faut juste que je mette mon téléphone à charger parce que j'ai plus que 10% de votre ligne et bien en attendant en attendant je peux continuer moi je peux faire un autre film en attendant allez je vais faire quoi j'ai plein de trucs j'ai vu plein de trucs allez j'ai vu pour toi Les Sorcières adapté donc du bouquin donc de Roald Dahl Les Sorcières donc de Nicolas Srogue une cinéaste voilà culte on pourrait dire ne vous retournez pas chef d'oeuvre du cinéma d'horreur avec avec Sutterlande et Julie Christy on l'a évoqué la dernière fois avec avec François Vieux évidemment L'Homme qui venait d'ailleurs avec David Bowie Horeca enfin beaucoup beaucoup de grands films cultes en Angleterre et c'est le cas on pourrait dire de Ces Sorcières 90 avec Angelica Houston un film qui vient d'être mis sur Netflix un film qui est dur à trouver puisqu'il n'a pas été édité si je ne dis pas de bêtises encore en Blu-ray dans une copie vraiment très très correcte et donc on est dans l'univers de Roald Dahl donc chez la chocolaterie Mathilda voilà ces enfants qui souffrent on pourrait dire et là c'est un enfant qui est avec sa grand-mère qui perd ses enfants au début et sa grand-mère lui explique le monde des sorcières et comme quoi les sorcières veulent diriger le monde on est faire du mal aux enfants et on est dans un univers voilà que j'aime beaucoup développé avec la Jim Henson Company dans les maquillages les animatroniques qui sont vraiment formidables Angelica Houston elle est maquillée enfin elle a un masque on va dire pour pas qu'elle soit vue prise comme sorcière et en fait quand elle enlève ce masque c'est vraiment le cliché de la sorcière avec un énorme les verrues et c'est un animatronique qui est vraiment formidable qui marche vraiment bien et il y a plein de petits trouvailles comme ça à ce niveau notamment les enfants qui sont transformés en petites souris et les souris sont aussi en animatronique et elles sont vraiment trop bien faites le film a 30 ans et c'est là où tu vois en fait que ces effets spéciaux en dure ça fonctionne toujours en temps ça n'a pas pris une ride il y a un charme fou qui se dégage une poésie de tout ça même dans les petits ratés on voit des fois on voit l'effet et je trouve ça emmène beaucoup plus de charme et c'est un film qui est vraiment admirable qui est très bien mis en scène en fait c'est du prêt Harry Potter tout simplement c'est du prêt Harry Potter donc on est vraiment dans cet univers là et j'ai hâte de voir la nouvelle version elle est par Robert Zemeckis il a fini le voyage il est en post-prod on ne sait pas trop quand le film va sortir avec la crise qu'on connait mais c'est Anna Taoué qui reprend le rôle de la sorcière après Angelica Houston donc je pense que c'est un très bon choix et puis Robert Zemeckis quoi donc Zemeckis Rwanda c'est de bien matcher donc si tu l'as pas vu je te le conseille d'imant t'aimerais bien ça toi les sorcières je crois je l'ai vu quand j'étais petite celui-là et après je l'ai vu passer sur Netflix ouais il y a une semaine donc tout le monde l'a vu du coup les parents ont regardé mais j'ai eu une vague de nostalgie tu redécoutes des films dont tu ne te souvenais plus parce que avec le temps tu ne retiens pas tout ce que tu as vu et en voyant des images ça te revient tout à l'esprit il est dit putain il faut trop je le regarde je le mets sur ma liste surtout en HD parce que les films comme ça que tu cites on les voit à l'époque en qualité dégueulasse en VHS ou à la télé en télé quoi moi je l'avais vu à la télé donc oh putain en parlant de ça je ne sais pas si tu as vu ça ça me fait penser à Harry Potter tu as vu ce qu'il a fait TF1 la semaine dernière ils ont diffusé Harry Potter ils l'ont diffusé en accéléré oh putain il y a des gens qui se sont plein de ça des fans sur Twitter en disant que les voix donc c'était Harry Potter et la coupe de feu que les voix étaient beaucoup plus aigues oui je voulais dire des tweets et tout d'accord c'était en rapport avec ça ok et du coup je suis allé voir moi je regardais je t'avoue je regardais le cauchemar en cuisine mais je suis allé voir Harry Potter du coup j'ai appelé pour voir ça quelques minutes et effectivement t'entends une sorte de dépit extrêmement rapide qui de prime abord tu pourrais croire qu'il penche juste vite mais c'est vrai quand t'écoutes bien t'es un peu l'oreille et un peu l'habitude de ce type de t'es dit un peu qui déconne ils l'ont diffusé effectivement en 1 x 2 apparemment ou 1 x 1 donc on est légèrement accéléré pour gagner du temps parce que le film et les Harry Potter sont longs surtout celui-là et donc du coup j'imagine pour mettre plus de publicité bah probablement les voix de la télévision et après ils se prennent sur les plateformes d'accord oh là là le blinde non attends je t'ai coupé j'ai pris la main parce que j'allais t'emporter mais chronique nous un autre une autre bien alors tout 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 bah écoute j'ai lu un documentaire ah c'est bien sur Netflix encore une fois j'ai tout dit sur Netflix j'ai pas changé de plateforme et donc ce documentaire ça s'appelle A Secret Love encore une histoire avec l'UVT mais moi je sais pas je sais pas si c'est le fait d'être séparé de l'UVT pendant un an c'est une thématique c'est une thématique du coup voilà et en fait c'est un documentaire qui relate l'histoire d'un couple de personnes âgées donc Thierry Donahou et Diana Blan et il est réalisé par Ryan Murphy et Chris Bolland ah oui j'ai entendu parler on sait pas ce que c'est et en fait ça relate l'histoire de ce couple qui sont ensemble qui ont caché si tu veux leur relation amoureuse pendant 65 ans à leur famille et qui ont gardé ce secret vraiment quasiment jusqu'à la fin de leur vie et au moment ce documentaire tu vois qu'elles ont elles ont décidé de révéler qu'elles étaient enfin ensemble etc et c'est très intéressant de voir un peu leur vie parce que parmi le couple t'as une des filles donc Thierry Donahou qui était une star du baseball féminin dans les années 50 et du coup c'est très intéressant parce que tu dis c'est une des premières femmes à être reconnues dans le milieu du baseball et du coup c'est un film de pionnières en fait c'est pareil c'est plutôt des pionnières dans tout ce qui est relations homo-soussues enfin on va dire en train de leur présentation je sais pas mais en tout cas c'est vraiment intéressant parce que tu vois qu'elles ont vécu dans une époque où c'était pas encore accepté par la société où t'avais encore des descentes de flics dans les bars etc et tu vois que c'est un coup qui est très très fort et c'est d'autant plus émouvant de voir qu'elles ont réussi à garder ce secret aussi longtemps par rapport à leur famille et voilà elles ont passé leur vie à se faire passer pour des colombines ou quelque chose comme ça et tu vois je trouve ça très très beau et tu les accompagnes c'est un secret de votre magazine avec des femmes mais tu les accompagnes vraiment jusqu'à la fin parce que ça se pollue pas parce qu'on le sait dès le début mais t'as une des personnes qui a la joie de baseball qui se retrouve avec la maladie d'Alzheimer d'Alzheimer Parkinson pardon et tu vois aussi leur combat au niveau de la maladie et voir comment ce couple subsiste malgré toutes ces choses et elles décident de se marier à la fin de leur vie et enfin je trouve ça juste voilà j'ai beaucoup pleuré sur la fin je t'avoue un peu tout au long du film mais très 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 touchant et très inspirant ça doit être plus fort pour un documentaire ouais et Ryan Morphy c'est vrai qu'il a fait un deal avec Netflix il y a on sait toutes les séries qu'il a créé voilà de Nip Tuck en passant par American Horror Story American Crime Story il avait fait un truc aussi ah je m'appelle plus le titre ah je m'appelle plus le titre j'aime bien dire moi-même avec Suzanne Sarandon là sur bref qui fait une série sur les grandes crises etc les grands conflits elle nous est revenue avec Hollywood je sais pas si t'as vu ça encore sur Netflix c'est pas que c'est pas trop mal j'ai pas lu une série sur Hollywood justement avec un peu justement cet aspect là aussi des communautés qui essaient de se battre de réussir justement dans Hollywood des années 50 dans les non-dits etc donc ouais c'est vrai que c'est Ryan Morphy c'est vrai que c'est un auteur n'empêche et de le voir en documentaire je crois que c'est une première donc c'est vrai que le doc a plutôt bon écho donc et voilà encore un truc dans la liste ouais voilà c'est un peu la chance de 8 ans 8 ans confinement pour tout voir on a pas assez d'ignes pour tout voir de toute façon donc ça c'est dispo sur Netflix alors ouais franchement franchement moi et au fait j'ai retrouvé le nom de l'actrice qui jouait tout à l'heure on disait Captain Marvel c'est Brie Larson ah oui voilà non mais j'ai cherché quand même attends je bosse faut pas croire tu veux nous dire je manipule le téléphone parce que je vais encore faire des catastrophes c'est vrai de quoi ? bah t'inquiète ça met un peu du suspense ça met de l'action ça fait des petits comme moi depuis depuis le début j'enregistre c'est quand même c'est Skype j'ai jamais eu un problème là depuis tard mais voilà qui font des travaux ah ouais non mais c'est c'est le Skype des galères c'est bien il en fallait un ouais au moins le pire c'est que c'est même pas du direct alors du coup c'est génial c'est pas grave c'est bien c'est l'esprit c'est pas grave on fait croire qu'on travaille mais en même temps pas trop tu vois c'est un état d'esprit un état d'esprit sinon j'ai vu des petits films ah si pour retourner sur les séries j'ai vu pardon je coupe j'ai trouvé la série de Ryan Morphe c'est Feud comment ça se prononce sur la réunion elle était entre Beth Davis et Joan Crawford voilà c'est pas que c'est formidable ben voir ma foi j'ai vu donc une série qui s'appelle putain j'ai pas noté voilà j'ai un truc moi comment s'appelle c'est pas fini euh excuse moi non mais alors l'organisation c'est vrai comme toi joli t-shirt merci c'est les animaux fantastiques ben c'est I'm not okay with this voilà c'est ça de quoi j'ai même pas entendu c'est une série qui s'appelle I'm not okay with this ok tu me connais pas du tout tu me sens c'est bien tu c'est en mode teen movie ça a été fait par les créateurs de Stranger Things donc bon je sais que t'es pas trop dans le délire Stranger Things mais bon c'est quoi quoi hein non je connais pas je sais pas ce que c'est mais voilà ça a été fait par les créateurs et alors ça se passe aussi dans les années 80 70 et en fait tu suis une ado qui se trouve avoir des marques et ça ça pas enfin j'ose pas trop en dire parce que ça serait un peu dommage de tout révéler mais ça m'a beaucoup fait penser à Kermi au vol du diable un peu au niveau du traitement du truc et t'as beaucoup d'humour aussi et c'est c'est et puis voilà quand t'aimes un peu le délire fantastique t'es etc voilà c'est tout et c'est tout c'est tout ce que t'as mis sur cette série de non-vie bah après c'est si j'en reviens le temps je vais pas c'est pareil c'est un personnage LGBT décidément c'est vraiment un thème chez moi en ce moment et non mais je sais pas voilà c'est le schéma classique des ados enfin la meuf qui est un peu qui est pas spécialement qui cherche elle se cherche elle est pas spécialement populaire elle est face aux groupes qui sont un peu plus populaires qui écrasent un peu plus les autres donc t'as c'est le schéma classique des teen movies américains quoi et et la meuf elle tombe du coup amoureuse de la copine du gars le plus populaire du lycée et en même temps elle se retrouve à avoir ses pouvoirs et heureusement elle a un voisin un petit peu bizarre qui est un peu nerd aussi sur les bords et du coup avec qui elle peut essayer d'amitié et voilà en fait mais c'est vraiment c'est assez surprenant dans sa manière de faire et je trouve que justement ce côté fantastique qu'ils amènent ça rend la série un peu un peu curieuse parce que c'est un schéma de d'une je sais pas comment c'est du on peut le voir il faut faire confiance là-dessus c'est une série aussi sur Netflix c'est ça ouais c'est sur Netflix d'accord t'as des actions à Netflix ou quoi je pense que si t'as aimé Stranger Things tu peux que cette scène mais moi par exemple qui aime pas Stranger Things il y a du suspense il y a du rythme enfin voilà il y a de l'aventure de l'émotion de l'émotion de l'émotion bah allez qu'est-ce que je vais chroniquer moi j'ai plein de trucs aussi allez je vais partir sur des sorties VOD on va dire j'ai vu Radioactive de Marjane Satrapi donc sorti en VOD dernièrement tu sais le film était sorti précédemment le 11 mars en salle donc du coup forcément avec le coronavirus il n'a pas eu trop de chance donc du coup la chronologie des médias était un peu accélérée pour la vidéo à la demande sur ce film plein de films sont dans le même quart et donc j'ai pu le découvrir comme ça on le retrouve sur les différentes plateformes Google Apple tout ce que tu veux et donc c'est suite tout simplement le stade de pic de Marie Curie voilà donc de Marie Curie incarnée par Rosamund Pike et de son mari donc Pierre Curie incarnée par Sam Rayleigh et on voit comment justement elle se retrouve confrontée donc à la fin du 19ème siècle au déjà au patriarcat on pourrait dire parce que femme parce que différente on pourrait dire on lui met des bâtons dans les roues elle ne trouve pas de financement elle ne trouve pas de laboratoire d'où son comment on pourrait dire son alliance avec son futur mari donc Pierre Curie elle qui est en plus polonaise donc aussi victime parfois de racisme surtout à l'époque à Paris et donc le film suit leurs travaux jusqu'à la découverte du radium etc. et de la radioactivité jusqu'au prix Nobel et compagnie on pourrait dire à la fois leur amour dans ce couple mais aussi leur rivalité parce que lui récolte plus de l'aurier qu'elle même si lui ne revendique rien ne veut pas se mettre en avant c'est la société de l'époque qui fait que alors que lui est amoureux de sa femme mais partage vraiment le fruit de leurs recherches et de leurs découvertes donc il y a ça d'un côté qui est un biopic on va dire en somme toute classique et là où ça devient vraiment super c'est que le film est évaillé par des flash forward on pourrait dire des éléments donc du futur où on voit des petits épisodes comme ça les conséquences on pourrait dire de la découverte de la radioactivité sur des gens divers et variés comme toi et moi on pourrait dire donc on suit par exemple un enfant qui a un cancer à Cleveland en 1957 on voit évidemment Hiroshima le bombardement d'Hiroshima en 1945 donc surtout sur les les centaines de milliers de morts qu'il y a eu dans cette ville comment la radiation a touché la population ces pauvres gens on voit les essais nucléaires en Russie en Russie aux Etats-Unis pardon au Nevada en 1961 on voit la catastrophe de Tchernobyl en 1987 donc on voit toutes les retombées qu'il y a liées à cette découverte en bien ou en mal et en fait où tu as lu le film c'est ça en fait c'est-à-dire que la découverte est une découverte qui a fait avancer le monde mais en elle-même elle n'est pas mauvaise c'est ce que l'homme en a fait et justement les retombées éventuelles qui font que cette avancée a été bénéfique ou néfaste pour l'humanité et justement une femme comme Marie Curie qui elle voulait justement aider sauver des gens soigner des gens elle se retrouve dans ce dilemme moral en fait elle comprend très vite au fur et à mesure des années ben voilà que la radioactivité finalement touche et rend malades les gens alors qu'elle voulait les soigner et elle est dans ce dilemme-là et le film fonctionne vraiment très très bien notamment dans la dernière partie où elle est aidée de sa fille incarnée par Anna je ne me rappelle plus son nom Anna Taylor je ne me rappelle plus son nom celle qui jouait dans je suis vraiment nul aussi aujourd'hui celle qui jouait dans The Witch et compagnie qu'on retrouve dans le prochain Hanger Raid qu'on devrait retrouver dans les nouveaux mutants le film X-Men qui est sur les étagères qui prend la poussière depuis des années qu'on devrait enfin retrouver en VOD et Taylor Joy si je n'ai pas de métier c'est Anna Taylor Joy qui a trouvé son nom qui donc elle aussi dans la recherche qui s'allie avec un homme donc Joliot donc le couple Joliot-Curie qui elle aussi va gagner le prix Nobel en fait dans sa branche on pourrait dire et qui explique à sa mère elle s'engage en tant qu'infirmière pendant la première guerre mondiale en disant voilà que ton invention elle peut sauver des vies ils peuvent qu'autoriser les plaies donc des soldats qui sont amputés pendant la première guerre mondiale et on voit ces deux femmes qui vont littéralement au front avec leur invention pour aider le plus grand nombre et c'est le côté féministe n'est pas forcément mis en avant c'est à dire que il y a cette phrase dans le film elle dit c'est pas parce que je suis une femme que je m'en suis pris plein la gueule c'est parce que j'avais pas de financement en fait j'avais pas l'argent c'est ça le nerf de la guerre finalement et le fait d'être une femme n'est pas un handicap en soi et c'est super moment incarné justement par Rosa Munpi qui est une actrice qui peut paraître très froide mais qui est surtout très intellectuelle un peu comme Sharon Stone aussi à l'époque dans un autre style et c'est le cas dans Gone Girl et là c'est encore plus le cas ici le côté très comment on pourrait dire très pensé la pensée en marche on pourrait dire et qui est montré par Satrapi dans des élans de mise en scène très picturale elle vient de la bande dessinée et ça se sent c'est très graphique on voit les atomes par exemple dans des effets d'animation qui fonctionnent très bien le film baigne dans une lumière très verte pour justement te faire comprendre cette radioactivité donc un aspect très irréel pour un conte on pourrait dire très concret puisque ça touche la vie encore aujourd'hui de millions de personnes cette découverte et il y a des très belles trouvailles notamment l'utilisation de l'œil fulaire tu sais la danseuse serpentine qu'on voit dans les films des freins-lumières donc beaucoup beaucoup de de petites touches comme ça très picturale et qui sert le propos je trouve et c'est très bien vu et moi j'aime bien ce qu'elle fait n'empêche Satrapi on a vu The Voices d'ailleurs ensemble il me semble à Gérôme non non attends j'y étais pas moi j'y étais pas je vais faire la boule c'est vrai qu'elle a un univers malgré elle a fait des films animés voilà Persepolis en noir et blanc un truc sur un tueur en série en mode comédie musicale The Voices et là elle nous fait un truc sur Marie Curie mais tout ça est finalement assez logique assez cohérent dans sa filmographie et c'est un film qui aurait mérité effectivement une vie en salle mais bon les événements on fait que je conseille ce film Radioactif de Marjane Satrapi parfait moi je vais enchaîner sur un film d'animation c'est un film de Noël si vous ne l'avez pas vu à Noël vous pouvez le revoir je sais ce que c'est ah et c'est Klaus du coup de Sergio Pablos film espagnol ouais hispano-britannique et là du coup c'est très 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 beau film d'animation donc ça raconte l'histoire de Jasper qui est un jeune facteur enfin il est voué à être facteur mais en fait il est fils de j'arrive pas aujourd'hui c'est compliqué c'est la peur du confinement elle se relâche en gros ce personnage c'est un peu un enfant pourri gâté qui a toujours tout eu ce qu'il voulait et son père veut le faire travailler du coup il veut le faire travailler en tant que postier mais lui à chaque fois il essaie de se défiler et du coup pour lui apprendre la vie son père décide de lui couper les vivres il le menace de lui couper les vivres s'il ne fait pas ses preuves en tant que facteur et pour cela il l'envoie très très loin dans un village suroculé au milieu de la neige enfin bref tout ce qui va l'éloigner de son confort un bled en plus qui vit dans la guerre entre deux familles ouais dans ce village qui est très bizarre parce qu'en fait exactement il y a la guerre entre deux familles et du coup tout le monde se tape sur ce genre tout le monde et il n'y a plus de post-it depuis longtemps il n'y a plus d'école il n'y a plus rien et lui doit donc reprendre ce boulot de facteur sauf que comme tout le monde se tape sur la gueule personne poste forcément des lettres et finalement il arrive à faire que les enfants ils trouvent un subterfuge pour que les enfants écrivent finalement parce qu'il a un quota de lettres à atteindre écrivent des lettres et c'est ce qui va donner les lettres au Père Noël au final il va créer le Père Noël pardon il crée le Père Noël presque exactement et c'est comme ça voilà c'est comme ça que naît la légende du Père Noël finalement et du coup ça vient à ramener la paix dans ce village et c'est très 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 beau parce qu'en plus voilà ce Jasper il devient il commence à être plus empathique avec les gens il pense tout qu'à sa simple personne et en gros c'est l'esprit de Noël c'est qu'il devient il va plus faire enfin voilà le but c'est que d'une personne intéressée et d'une personne qui a tout en claquant des doigts etc il va devenir une personne qui fait les choses de façon désintéressée et il y a vraiment un personnage qui grandit et qui devient un homme et qui devient une bonne personne finalement donc voilà donc les animations sont juste très très enfin sont magnifiques elles sont en 2D à l'ancienne ouais et franchement je conseille je conseille fortement pour ceux qui ne l'ont pas vu très 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 belle histoire voilà premier film d'animation en plus pour Netflix c'est vrai que c'est c'est un film qui est vraiment super beau qui est plein d'idées et qui arrive vraiment à retourner le concept du père Noël c'est pas comme à chaque fois tu sais il faut sauver Noël parce que le père Noël a disparu et la fin est très très belle il y a un côté sans venir à la fin mais on pourrait dire c'est le bureau des légendes quoi aussi le bureau des légendes c'est un peu ça c'est l'histoire de ce monsieur qui devient le père Noël qui est à la base un espèce d'ermite le gars qui est immense qui va couper du bois pour traiter etc oui qui n'aime pas les enfants qui a perdu sa femme c'est ça c'est le gars qui a un passé qui est plutôt triste mais en même temps qui est finalement qui est un peu effrayant au début d'ailleurs oui oui c'est un ours ouais et ce personnage il devient il est juste magnifique mais en plus le casting vocal est bien en plus en version originale c'est Léon Schwarzman qui fait Jasper et c'est D.K. Simons qui fait le père Noël et même en France la version française j'avais écouté un peu c'est Alex Lutz et François Berléand donc c'est plutôt des bons choix de casting vocal je crois que je l'ai vu en anglais ok non mais c'est vrai que c'est un super beau film c'est pas on dit Netflix machin mais là il y a vraiment un côté vraiment à l'ancienne dans les Disney d'autrefois dans l'animation il y a de l'ampleur il y a des gags il y a de l'émotion enfin c'est non carrément c'est un vrai spectacle familial on peut voir ça tous ensemble et puis ça se regarde à tous les âges en fait tu peux le regarder adulte comme tu peux le regarder enfant enfin c'est pas de tu vas pas le regarder en disant ouais c'est un peu trop gamin pour moi etc non c'est vraiment ça se regarde ça tout le monde c'est pas chouette et c'est d'autant plus le cas qu'on peut voir des films de Noël puisqu'on va être confinés jusqu'à mars 2023 donc du coup autant fêter Noël tout de suite en mettant le sapin à la maison ah ouais faut perdre en tout cas tu as fait une belle transition aussi parce que moi j'ai vu Pinocchio ah il est bien j'ai vu le Pinocchio sur Amazon Prime donc de Matteo Garon et oui c'est pas mal du tout Matteo Garon donc voilà pareil le film devait sortir en salle distribué par le Pact il a été retardé du coup acheté par Amazon avec avec Fracas ça fait parler ça sur les twitter les réseaux sociaux ça a mis en danger la société donc le Pact qui cette fois-ci quand même bien cartonné avec parmi les misérables cartonné en salle et au César et donc Pinocchio Matteo Garon c'est marrant Matteo Garon un cinéaste italien qui fait des soit des films de mafieux à manière voilà Gomorra Dogman etc ou même des films plus sur le compte la réalité c'était ça sur la télé-réalité ou bien évidemment Tales of the Tales avec Salmaïek Vincent Cassel etc et là il nous revient avec une adaptation donc du conte donc de Carlo Collodi vraiment le conte italien on est moins du côté de chez Disney quand même on est vraiment dans le côté italien on va dire et il suit vraiment le truc à la lettre donc avec l'idée quand même qui est assez belle déjà je trouve c'est que le personnage de Gepetto qui est incarné par Roberto Benigni qui avait fait qui avait réalisé et qui jouait Pinocchio dans sa propre version en 2002 donc c'est vrai Benigni a joué à la fois Pinocchio et Gepetto mais bon la version Benigni elle est elle est bon voilà elle est scalaire on va dire on va être gentil elle n'est pas terrible et donc on le retrouve là dans le rôle de Gepetto c'est d'ailleurs assez logique aussi on en a dit est belle un peu dans le même prolongement pour lui la relation avec un enfant et comment voilà ce brave homme va trouver un morceau de bois magique et faire ce beau latino en italien ce petit pantin de bois et il va devenir son père et on suit vraiment les aventures de Pinocchio comme des épisodes le film est un peu long peut-être 2h06 donc il y a des épisodes mieux que d'autres on pourrait dire le film prend vraiment le compte à bras le corps on pourrait dire c'est à dire on voit toute la candeur la beauté du monde dans la relation de Gepetto et de Pinocchio la relation père-fils et aussi tout le côté bas de l'humanité la veulerie la manipulation le mensonge toutes ces choses là la violence du monde en fait un peu comme on a c'est un peu des thèmes universels qu'on retrouve finalement dans toutes les cultures et à toutes les époques et les maquillages sont très beaux déjà à commencer par celui de l'enfant qui joue Pinocchio plus de 400 de maquillage par jour moi au début je crois que c'était du CGI je me suis dit mais comment ils l'ont fait on voit bien que c'est un enfant qui joue le Pinocchio on voit bien que c'est des yeux très expressifs très humains mais il fait vraiment bois vraiment c'est on voit le bois et je me suis dit mais comment je me suis renseigné c'est du maquillage donc pour un enfant c'est d'être vraiment c'est d'être lourd à porter pardon ? ça doit être lourd à porter et à se passer autant de temps en maquillage ça doit être quand t'es gamin c'est de façon déjà c'est compliqué mais un enfant mais en tout cas ça ne comment on pourrait dire ce n'est pas au détriment de son interprétation parce qu'il est vraiment très bon l'enfant et toute la galerie de personnages est vraiment super on voit les scarbots des effets spéciaux très beaux très italien j'ai envie de dire très baroque voilà la chouette le hibou le grillon aussi on voit que c'est très à l'ancienne quelqu'un des Pardena tu vois côté comme Willow enfin tous ces films-là on pourrait dire qui véhiculent un imaginaire baroque on est proche de Fellini par exemple moi j'aime beaucoup ça c'est vraiment très ça déborde de partout c'est généreux ça vit ça chante ça voilà on a le côté aussi Common Chini aussi qui est peut-être l'adaptation la plus connue en Italie de Pinocchio avec Nino Manfredi on retrouve cette grandeur-là cette beauté-là on pourrait dire et Garonne vraiment se situe là-dedans plus dans cette tradition italienne cette tradition on va dire fondatrice mythologique de tout un pays et ça en fait presque une allégorie finalement de l'Italie d'aujourd'hui du monde d'aujourd'hui c'est-à-dire qu'il faut grandir un petit peu il faut grandir un petit peu ce pays doit grandir un peu toutes ces querelles ne servent finalement pas à grand-chose tous ces déboires etc. pour finalement arriver à ce résultat-là et finalement c'est vrai que Garonne à travers une filmographie qui semble assez disparate est assez cohérent comme ça trappie finalement c'est vraiment l'imaginaire qui compte même Dogman il y avait de ça aussi son film de 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 c'est l'imaginaire qui compte c'est le laisser aller c'est c'est partir ailleurs c'est et c'est un truc qui est très beau mais c'est vrai que c'est quand même dommage au final que de le découvrir comme ça sur chez soi même dans des bonnes conditions avec des bons écrans au cinéma c'est vrai que ça en a beaucoup plus d'ampleur c'est un vrai film qui est beau avec des beaux costumes beau décoeur qui voilà qui embrasse en plus la culture italienne donc tu vois vraiment les paysages tu vois la Toscane tu vois c'est très beau c'est très beau c'est un film qui est riche qui est riche qui est vivant et c'est vrai que le voir en salle ça aurait été ça aurait été un peu mieux alors après bon sur le rythme il y a je trouve un peu des difficultés de gestion parfois mais après ça fait partie du conte aussi les contes il y a des moments beaucoup plus effrayants beaucoup plus plus dans l'enfance beaucoup plus et des fois un peu dans l'ennui c'est un peu un peu le cas donc moi je recommande vivement quand même ce Pinocchio il faut le voir il faut voir ce type de démarche et c'est dommage qu'on le découvre finalement dans ses conditions tout simplement donc tu peux le voir quand c'est que je t'ai aimé cool parce que c'est vrai que je me méfie un peu de toutes les adaptations Disney en live action et tout ça mais ça c'est le degré zéro de l'imaginaire à l'heure actuelle ouais et du coup je suis toujours un peu un peu réticente à aller voir des trucs comme ça mais si c'est bien tant mieux quand même mais d'autant plus que les Disney originaux les animés c'est des chefs-d'oeuvre le Pinocchio le Disney c'est un chef-d'oeuvre il faut dire ce qu'il y a donc refaire ça en live il ne voit pas trop l'intérêt mais là ça apporte une autre dimension ça part vers autre chose c'est beaucoup plus réaliste même si le film je dis réaliste ça part dans des délires tu verras tu as des effets spéciaux de personnages de situation dans des délires mais par contre c'est vraiment italien c'est l'axe le point de vue c'est presque un film historique qu'on pourrait lire dans cette dimension ok tu veux chroniquer encore d'autres films ou d'autres séries Constance ou même des bouquins bon écoute moi j'ai lu un bouquin pendant le confinement j'ai lu un Stephen King mais je n'ai pas vraiment d'humeur il y a un truc trop glauque non plus donc j'en ai lu un qui était plus en public on va dire et qui est plutôt sur un format conte donc c'est Les yeux du dragon ça s'appelle Les yeux du dragon je connais ouais il doit dater de 87 je crois enfin mon édition elle est de 87 en tout cas et en gros c'est une histoire c'est au milieu d'une famille royale si tu veux donc tu as le roi etc et il y a un magicien qui conseille le roi mais qui est plutôt malfaisant et qui assassine ce roi et de là on part l'histoire des des fils qui essaient de de révéler la vérité et voilà c'est vraiment très très bien t'es pas dans un truc ultra glauque non plus tu vois t'es pas dans t'es tout public en fait tu peux lire ça quand t'es gamin tu vois et ouais j'aime bien ce côté c'est un band grande un peu fantastique quoi enfin voilà je veux dire t'as des dragons qui sont dans cet univers t'as des magiciens etc mais c'est c'est pas le thème principal le thème principal c'est vraiment rétablir la justice résoudre ce meurtre etc et c'est vraiment tous ces personnages qui se construisent autour de ça et et on le trouve dans quelle édition ça on le trouve facilement attends je vais regarder il est là on est comme à la maison ça qui est bien c'est ce qu'il y a du confinement voilà je suis là ah mais c'est un Stephen King j'avais même pas fileté oui c'est un Stephen King et c'est pour ça il est pas il est pas très glauque et parce que je me suis dit putain j'aime bien Stephen King mais avec le confinement je suis pas trop dans le mood parce qu'au début je me suis sorti Shining je me suis sorti enfin il y avait minuit et j'ai dit ah non mais je vais pas lire ça je suis en bas et du coup j'en ai trouvé un qui me convenait bien il était pas pas du tout badant en fait et du coup c'était parfait la guerre et tu as beaucoup lu toi pendant le confinement du coup non 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 j'ai essayé de commencer un enfant que j'ai pas terminé enfin que j'ai pas continué pour l'instant qui s'appelle Aurora de Kim Stanley Robinson voilà celui là mais j'ai pas j'ai pas beaucoup à vous faire comme on peut le voir mais ça a l'air plutôt chouette voilà t'es dans la SF en fait on fait une spéciale imaginaire et et romcom voilà et celui là je vais pas trop en parler parce que pour l'instant j'ai pas trop avancé j'en parle trop tu continueras à nous en parler via les réseaux sociaux voilà j'en parlerai plus tard mais c'est vrai que c'est sympa parce que du coup je me suis un peu replongée dans la lecture chose que je n'avais pas faite depuis des années et ça s'est dit bien ça s'est dit bien et tu veux chroniquer encore d'autres films bah moi je pense que j'ai fait le tour pour l'instant je regarde si j'ai regardé le talentueux monsieur Ripley oui la version pas la version René Clément avec Alain Delon non j'ai vu la version d'Anthony Minghella de 99 avec Jude Law et Matt Demagne je ne l'ai jamais vu bah écoute c'est plutôt intéressant comme film je dirais que c'est un frivert écologique voilà c'est quand même alors ça que ça arrive en fait c'est dans la peau tu suis un personnage qui est interprété par Matt Demone qui s'appelle Tom et en fait ce personnage à la base il est accordant le piano et il se retrouve engagé par un riche par un milliardaire pour qu'il aille en Italie et qu'il lui convainc son fils à revenir aux Etats-Unis et du coup ce fils justement il vit au crochet enfin il vit sur la richesse de son père en fait en Italie et Matt Demone se lit d'amitié avec lui et il tombe notamment amoureux de lui au final et sauf que ce Matt Demone enfin le Tom du coup c'est un personnage qui a un peu il usurte l'identité des gens en fait et ça part après dans des histoires de meurtres etc et du coup il y a cette histoire avec le personnage de Diki donc interprété par Duglo qui est le fils du milliardaire je sais plus si bien satisfait et donc ce Diki il a un charisme fou et en même temps il c'est le genre de personnage qui va vampiriser un peu toutes les personnes qu'il côtoie dont Tom du coup sauf que Tom comme il n'est pas très stable typologiquement là c'est fini enfin c'est pas la fin de l'histoire je ne spoil pas vraiment ça ça se bagarre si Tom va tuer Diki et de là il va essayer d'urzurper son identité et de cacher ce meurtre auprès des proches de Diki et il va faire croire aux autres que ce Diki est toujours vivant etc et c'est vraiment très très c'est plutôt bien fichu c'est c'est prenant t'as du suspense et t'as tout plein de machinations qui te retournent un peu le cerveau et donc j'ai trouvé plutôt pas mal mais après voilà ça revient dans ces histoires de personnages les personnages un peu après ils vêtent de 99 tu me diras mais voilà les personnages un peu LGBT ils sont un peu dérangés etc c'est le truc qui m'a peut-être un peu moins plu mais bon ça c'est encore autre chose c'est pas le comme c'est pas le sujet vraiment principal du film c'est vraiment en plus une histoire de de gars qui essaient de masquer un meurtre et voilà quoi mais je ne l'ai jamais vu et ben il est plutôt pas mal pas mal fait c'est comme plein soleil je te dis la version René Clément avec Alain Delon tout ça je ne l'ai jamais vu non plus donc ça pourrait même être un bon double programme l'original et le remake ouais ben le remake je sais pas je sais même pas qu'un remake à la base donc à comparer pourquoi pas donc voilà ben toi ça me fait chier il y a plein de trucs à rajouter moi j'arrête pas je suis démoralisé et allez pour terminer moi je vais faire d'autres trucs très vite j'ai découvert pour la première fois Paprika de Satoshi Kon donc Satoshi Kon voilà Amelie Lamag 13 Perfect Blue Tokyo Godfather et donc et donc Paprika qui évidemment on le sait aujourd'hui inspiré Christopher Nolan pour Inception je dis inspiré on pourrait même dire littéralement pompé il y a des séquences entières qui sont littéralement dans le film de Nolan par la séquence du couloir de l'ascenseur on pourrait dire qu'il est vraiment tel quel donc Paprika voilà encore une fois qui développe encore c'est un peu le thème du jour l'imaginaire etc donc ici les rêves la confusion entre la réalité et 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 oui les rêves l'imaginaire on pourrait dire la fiction même voilà on pourrait dire avec justement une sorte de métaphore du cinéma qui est très présent dans le film à travers plusieurs sous-intrigues évidemment c'est un film incroyable donc de l'animé japonais qui a repoussé des limites on pourrait dire encore une fois et pourtant c'est déjà très 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 loin avec ce type de film et ce type de culture c'est extrêmement pop c'est extrêmement rapide c'est ça va 200 à l'heure c'est d'une richesse d'une diversité voilà c'est fou c'est vivant c'est japonais j'ai envie de dire tout simplement et dans un autre style complètement différent je suis en train de me faire la saga Antoine Monel dans Netflix puisque bon ils ont rajouté le catalogue MK2 dont les films de François Truffaut donc les 400 coups je l'avais déjà vu donc j'ai pas revu les 400 coups mais par contre j'ai vu Baiser volé et donc Domicile conjugal donc Baiser volé donc 68 si je dis pas de bêtises toujours avec Jean-Pierre Léo dans le rôle d'Antoine Monel après son service militaire qui vit de petits boulots et qui devient détective privé et qui va être littéralement sous le charme de la femme de Michel Lonsdale incarnée par Delphine Serig qui est une des figures LGBT qui est une grande figure justement là-dedans dans le cinéma français des années 60 et qui est on l'avait évoqué avec Maéva d'ailleurs Maéva Beloir je la salue si elle nous écoute et Delphine Serig qui est une sorte de personnage ici comme du mini craquet dans le Pinocchio une sorte de conscience pour Douanel et qui va lui faire comprendre les choses vers la vie j'ai envie de dire et d'aller de l'avant tout simplement et de se marier et fournir une famille et c'est le cas du coup dans l'homicide conjugal on retrouve Douanel cette fois-ci marié qui atteint un enfant et qui lui retourne sur le Japon tombe en fait sous le charme d'une cliente japonaise dans une agence d'architecture américaine et c'est les films qui sont très moi j'aime beaucoup Très Faux j'aime bien ça on suit une chronique c'est des chroniques on suit un personnage qui vieillit qui grandit qui devient plus mature et je me ferai du coup le dernier volet qui est donc l'amour en fuite pour voir comme ça toute l'évolution et je trouve que il y en a pas eu beaucoup des cas comme ça au cinéma de personnages qui grandit il y a Richard Hinkater on sent qu'il est très inspiré par tout ça avec sa trilogie Bifor par exemple avec le temps qui passe donc voilà si vous ne connaissez pas le cinéma de François Truffaut vous pouvez le voir sur Netflix il y a beaucoup de de trucs qui vont tomber il y a le cinéma de de l'Ain aussi qui tombe aujourd'hui même sur sur Netflix Truffaut Truffaut Chabrol arrive pardon la chapline David Lynch va arriver donc voilà il y a quand même des efforts nous on connaît peut-être ses filles parce qu'on baigne un peu là-dedans mais c'est vrai que pour le grand public pour un public beaucoup plus large beaucoup plus candide peut-être ça va permettre quand même de découvrir d'autres oeuvres d'autres univers que peut-être le tout venant de Netflix qui se noie à force dans le catalogue donc voilà les films de François Truffaut et à commencer par donc la saga Douanelle qui est presque une série télé avant l'heure j'ai envie de dire parce que voilà on suit vraiment un personnage dans son évolution et moi j'aime j'aime beaucoup j'aime beaucoup François Truffaut bien plus que que Jean-Luc Godard tout simplement c'est compréhensible alors pour terminer oui j'ai plus que 1% de merci ça ne marche pas alors si ça coupe alors vite fait Constance un coup de temps un conseil pour les gens comme ça en DVD Blu-ray ou sur plateforme donc je conseillerais bien le film Carole réalisé par Todd Hines avec Kate Blanchette et Roné Marat donc ce si j'avais déjà conseillé sur les réseaux il n'y a pas si longtemps donc ce film parle de l'histoire d'amour entre deux femmes dans les années 50 donc ça démarre on est dans une boutique de jouets il y a Thérèse qui est jouée par Roné Marat qui travaille dans cette boutique de jouets et Carole qui est cliente dans la boutique leurs regards se croisent et de là démarre une histoire d'amour donc c'est un très très beau film avec de magnifiques plans de très beaux très beaux ralentis des lumières absolument rassurantes deux personnages sublimes aussi Kate Blanchette comme toujours elle a un charisme de dingue elle a une aura cette femme c'est assez pas croyable Kate Blanchette quoi et qui avec cette histoire voilà elle tombe amoureuse de cette femme qui est plus jeune qu'elle donc Roné Marat et t'as vraiment je sais pas c'est quelque chose qui te porte t'es vraiment t'es dans la chaleur et en même temps t'es dans la dureté de l'époque bon pareil parce qu'il y a des histoires d'acceptation et surtout il y a surtout un problème par exemple Carole elle a une famille elle a une fille elle a un mari dont elle essaie de se séparer et il y a ce combat pour qu'elle essaie de pour qu'elle puisse garder sa fille auprès d'elle mais en même temps elle peut pas tout avoir parce qu'elle tombe également de Thérèse et l'époque fait que le combat il y a un choix à faire c'est quelque chose de très difficile enfin voilà on est vraiment dans l'empathie qu'on regarde ce film et en même temps t'as cette histoire qui est prenante physiquement même j'ai envie de dire parce que t'as des plans qui sont absolument presque fétichistes j'ai envie de dire il y a vraiment un truc avec les mains notamment voilà Carole qui oublie son ganch sur le comptoir de la boutique du jouet les contacts physiques contre les deux femmes etc et c'est vraiment c'est ouais c'est un film qui donne un peu des frissons on va dire mais le cinéma de Todd Haynes c'est encore plus le cas avec Carole on est clairement du côté des grands mélodrames américains des années 40-50 par exemple Douglas Sirk voilà Mirage de la vie etc enfin tous ces films-là qui sont magnifiques il faut les voir moi j'adore ça de toute façon et c'est vrai que lui il le réactualise à sa sauce avec ses histoires d'amour au féminin et ça marche vraiment bien et puis c'est très léché on est presque mis en scène on l'évoquait la dernière fois dans une émission précédente à la bande carouaille on n'est pas loin tu vois de The Good For Love même si The Good For Love aussi très Sorkien c'est un très très grand film il était présent à Cannes c'est un film qui reste il a quoi 4-5 ans déjà non ? ah oui 2015 il me semble en tout cas c'est un film qui reste bien en tête quand aujourd'hui c'est déjà devenu un petit classique j'ai l'impression ouais ouais non bah complètement caroëlle et on peut le retrouver sur Netflix si j'ai fait pas de bêtises c'est bien ça ? c'est en ce moment ok bon bah c'est ton conseil alors ? ouais c'est mon conseil alors moi conseil conseil j'en ai deux on va dire il y en a un je vais le faire assez rapidement puisque de toute façon on l'avait déjà évoqué dans nos émissions super graves c'est Panique sur Florida Beach donc Joe Dent un film bah là en fait j'ai fait des spéciales voilà imaginaires du coup donc Panique sur Florida Beach un film dans les années 60 pendant la crise cubaine on pourrait dire un enfant qui grandit dans dans l'univers on va dire des séries B du cinéma voilà même des séries B même Z même j'ai envie de dire avec les monstres Tartaclaville ce type de de films voilà qui grandit là-dedans à la porte du nucléaire évidemment et qui vit dans une base militaire avec sa mère etc pendant que son père est un militaire qui voyait très peu avec son petit frère et il vit dans ce monde-là du cinéma de la bande dessinée des comics enfin de tout très geek avant l'heure j'ai envie de dire et qui est comme un dingue parce qu'il y a Laurence Housley donc incarné par John Goodman qui est une sorte de métaphore croisée entre Hitchcock et William Castle surtout voilà ou même Roger Corban de producteur sans le sou mais qui est bourré d'idées d'inventions diverses et variées pour faire venir le public qui connaît très Fora et donc qui arrive dans cette petite ville de Floride qui vit dans cette peur de la crise des missiles cubains et tout va se mêler finalement entre le cinéma d'horreur et on pourrait dire Chipo ce bon marché et cette peur bien réelle et comment ça va créer justement une fameuse panique panique sur Florida Beach et qui va créer des émeutes presque j'ai envie de dire dans cette petite communauté donc c'est un film qui transpire l'amour du cinéma qui transpire l'amour de cette culture là voilà le pré-geek j'ai envie de dire c'est ces gamins qui ont grandi dans une atmosphère presque irréelle voilà du port du nucléaire et de la pop culture on va dire évanescente donc c'est un film qui a beaucoup beaucoup de corps et que je vous recommande mais comme on l'a déjà évoqué dans nos émissions dans la spéciale Jordan je suis un peu lasse et je vous recommanderai du coup parce que tu me donnes envie de voir des comédies romantiques je vais devoir la meilleure comédie romantique tout simplement de tous les temps quand Harry rencontre Sally je suis un film classique classique des classiques j'ai pas grand chose à dire à part dire que c'est un chef-d'oeuvre c'est extraordinaire parce que t'as à la fois le point de vue de l'homme et le point de vue de la femme et je crois que c'est l'un des seuls films de comédie romantique où t'as les deux points de vue les deux ce qui est assez rare et Rob Reiner immense cinéaste un peu trop oublié je trouve et c'est un film qui est drôle qui est intelligent qui pétille j'ai envie de dire Billy Crystal Mick Ryan avec en plus un côté faux documentaire parfois avec plein de couples différents de plein d'âge qui intervient pour commenter la relation sur plusieurs années n'empêche parce que ça se fait pas en deux jours cette histoire c'est sur 20 ans et c'est un film qui garde un charme fou qui est d'ailleurs qui est d'ailleurs magnifiquement interprété voilà même dans les second rôles il y a Carrie Fisher qui est super Bruno Kirby c'est un film que j'adore je ne suis pas je ne suis pas objectif c'est écrit par Nora Ephron qui nous manque c'est un chef d'oeuvre j'ai pas grand chose à dire je suis désolé mais c'est vraiment un chef d'oeuvre vous allez passer un moment agréable ça va vous faire du bien vous allez passer une heure et demie deux heures à voir les rires à pleurer avec ces personnages voilà tu l'as vu j'imagine oui bien sûr voilà moi c'est la meilleure avec Eddie Hall de Woody Allen c'est les deux meilleurs comédies romantiques de tous les temps pour moi je crois jamais mieux que ces deux films ouais non mais c'est vrai c'est très très bien donc voilà je crois qu'on a fait un peu le tour là non ? bah ouais vu ce grand chose on a eu des problèmes des aléas on va dire presque du direct mais on a réussi à venir au bout de cette émission et bah là c'est l'heure de l'apéro bah oui c'est temps c'est même l'heure du repas non d'abord l'apéro peu importe après je mangerai l'apéro d'abord l'apéro d'abord je vais poster tout ça très vite sur les internets yes donc oui merci Constance et bah merci à toi donc il faut encore rester à la maison pendant quelques jours et puis après il faudra retrouver une vie un peu normale ça sera pas encore exactement comme avant il va falloir faire attention mettre des bases pour ça ouais faire attention aux autres faire attention à soi mais faire attention à tout le monde en fait on va essayer de voir en compte dans des précautions les gens qu'on aime et qui nous manquaient un petit peu ouais et je suis bien content parce que je t'ai vu au moins tu me manquais bah oui carrément et on va continuer je pense ce type d'émission encore quelques temps malheureusement et on va continuer on va parler de cinéma ouais on va peut-être réussir à se croiser à un moment donné voilà à très vite en tout cas pour des vidéos et pour des émissions salut salut